Musique Pierre-Yves Rougeron, bonjour. Bonjour. Alors, nous avons le plaisir de vous accueillir pour votre livre Enquête sur la loi du 3 janvier 1973, sur lequel d'ailleurs on a eu l'occasion de travailler ensemble. Je l'avais expliqué une fois, je suis né un 3 janvier, et le 3 janvier, il n'y a jamais personne à mon anniversaire, tout le monde cuve son champagne, donc c'est une excellente date pour faire passer toutes les lois possibles et imaginables et être certain que le peuple n'y verra que du feu. Je vais lire le résumé de votre livre. Comment une élite de banquiers et de hauts fonctionnaires a endetté la France auprès des banques privées avec un texte obscur. Alors, votre livre montre comment la France a été mise en esclavage par la dette avec juste un simple texte anodin. Alors, rien que ça, déjà, c'est très fort. Juste 4 lignes, ou peut-être moins, 3 lignes, et vous mettez tout un peuple en esclavage. Et ensuite, votre livre montre comment en l'espace de 40 ans, chaque Français s'est retrouvé avec une dette de 30 000 euros sur le dos au nom du pays. « Grâce à cette loi, la France a été conquise sans bruit, sans une balle tirée et sans aucune résistance. Chaque semaine, ce sont 4 nouveaux milliards empruntés par l'État pour payer retraite, salaire et aussi intérêt de la dette, qui s'ajoute aux 1 700 milliards déjà dus, alors qu'au même moment, 800 emplois... » Alors, ça, c'était au moment où votre livre est sorti, mais aujourd'hui, on est passé quasiment à 2000. « 800 emplois industriels sont détruits chaque jour. Ce livre est le récit de la pire trahison de l'histoire de France. Et il doit être lu par tous les Français. » C'est vrai que quand on lit, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'écho de lecteurs de votre ouvrage qui, une fois votre livre refermé, étaient absolument consternés, écœurés. Certains me disent même qu'ils ont eu des aigreurs à l'estomac. Alors, ce n'est pas un argument pour lire votre livre, mais bon. Mais au moins, les Français sont informés grâce à vous. Alors, juste une chose. Aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre, c'est la rentrée. Est-ce que vous pouvez nous dire où est née la France au niveau de ces emprunts ? Est-ce qu'elle continue à emprunter encore plus massivement que lorsque vous avez écrit votre livre ? Le rythme d'endettement reste, disons, assez constant, à 180 millions d'euros jour, 4 milliards de semaine, dont 1 milliard pour le service de la dette. Donc, 1 milliard qui ne fait que rembourser les intérêts. C'est des telles sommes que ça ne peut pas bouger extraordinairement rapidement. Mais à la vitesse où on détruit l'industrie en France, il est assez évident qu'on ne peut que s'endetter de plus en plus. Alors, justement, on a vu sur la revue de presse, j'ai mis en ligne la une d'un journal de province, qui s'appelle La Provence, justement, dont le titre était, je crois que c'était le 28 août, 1300 ou 1400 emplois supprimés dans la région. Donc, ça confirme, effectivement, ce que vous aviez annoncé dans votre livre. Je sais que vous êtes extrêmement bien informés. Quelles sont les informations que vous avez aujourd'hui de ce qui se dit à Matignon et à l'Élysée, à ce sujet, au niveau de la destruction des emplois ? Ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, pour les autorités publiques françaises, du moins pour ce qui leur reste de souveraineté, c'est-à-dire quand même plus grand-chose, Hollande regarde à l'extérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous lui parlez de l'industrie française, il vous répondra à les élections allemandes. D'accord. Donc, en fait, il s'en moque, si je vous résume. Je pense qu'il est conscient qu'il a quasiment plus de pouvoir et il attend. Je vais vous donner un exemple pour voir à quel point il attend. Il y a un an de cela, se disait dans les allées du pouvoir que la France, sans qu'on ne change rien, allait reprendre le chemin de la croissance. C'est Héros qui trouve un 0,5%, vous l'avez vu, qui a hurlé comme si c'était une... qu'il avait découvert une mine d'or ou un puits de pétrole. Il trouve 0,5% tout de suite, c'est... ça y est, on est sauvé. Il faut savoir qu'il faut 2% de croissance pour qu'on entraîne des créations d'emplois. Donc 0,5%, c'est... C'est la destruction d'emplois. Ça reste la destruction d'emplois. D'ailleurs, les 0,5%, tout le monde se demande où il est allé les chercher. Je ne mettrai pas l'honnêteté de ceux qui font les calculs en doute. Toutefois, on peut se poser certaines questions. Or, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques mois, certains des conseillers du président ont été arrivés à lui... à lui faire avaler une affaire qu'on appelle en économie les cycles condratifs, c'est-à-dire des cycles longs, de 60 à 80 ans. Oui, tout le monde sait que ce cycle, c'est... ça n'a jamais fonctionné. Ça fait partie des explications un peu bidons, un peu nébuleux, qu'on a depuis 70 ans. Et on a du mal à savoir lequel des conseillers du président, c'est M. Pisaniferi ou d'autres, parmi les 3 ou 4 conseillers économiques du président, lui a dit, mais ne t'inquiète pas, François, normal premier, ne t'en fais pas. Si tu attends, tu ne fais rien. Entre le mois d'avril et le mois d'août, ce mois d'août... Ce mois d'août qui vient de passer, donc ? Exact. La courbe condratif devrait reprendre, ça va aller tout seul, tu n'as rien à faire, tu seras le président du retour à la croissance pour tes 4 dernières années de mandat. Bon courage. Quand la courbe condratif n'a pas repris. Bon. Bien sûr que non. Mais pour qu'un homme croit ça, il faut... Ça veut dire quoi ? Il est incompétent pour vous ? Je ne pense pas qu'il soit incompétent, je pense qu'il a compris le choix que Giscard avait fait, que Delors a fait avant lui, que Mitterrand a dû faire, c'est-à-dire soit l'Europe telle qu'elle est, et l'euro telle qu'il est, avec le chômage, soit ni Europe ni Euro, et on s'occupe du chômage. Et Hollande est un Delorien, c'est un des élèves de Jacques Delors, il veut l'Europe, le taux de chômage passera après. Et il est entouré d'européistes B.A. comme les Moscovici, comme les Sapins, comme le sont tous ces gens-là. Alors, excusez-moi de vous interrompre en passant par la porte du garage, etc. Mais je voudrais revenir sur quelque chose que vous venez de dire à juste un instant, parce que vous l'abordez dans votre livre, et si vous pouvez nous le réexpliquer, à un moment donné, vous racontez que les politiques ont décidé d'abandonner, comment dire, le bien-être des Français au profit du chômage pour favoriser les patrons et les salaires très bas. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer tout ça, le contexte et les années au cours desquelles ça s'est passé ? Alors, ce choix, il faut savoir qu'il y a une obsession de... C'est en quelle année, pardonnez-moi ? C'est au début des années 70. Valéry Giscard d'Estaing, à ce moment-là, est ministre. Des finances. Il est ministre des finances des gouvernements Pompidou. Et le général de Gaulle n'est plus, le général de Gaulle meurt en 1970. Disons qu'on a les coups des franches pour revenir au projet européen tel qu'il devait être, c'est-à-dire un projet, je ne dirais pas patronal, mais en tout cas un projet de gros intérêts, grande fortune, grande finance, grand trust, tel que l'est le traité de Rome, qui est un traité libéral des années 50. Et on peut renégocier la souveraineté de la France parce qu'on sait que de Gaulle n'est plus là. Donc la menace à l'Europe intégrée, c'est-à-dire l'Europe fédérale, l'Europe où Paris n'est finalement qu'une capitale de province comme une autre, comme les... Comme la Lisbonne au Texas, comme le Land de l'AS en Allemagne, etc. Et comme le général de Gaulle n'est plus là, la menace principale sur ce projet-là est levée. Donc, on va profiter de la crise des années 70. La crise du pétrole. Crise dite du pétrole. Inventée de toute pièce. Pour le montrer dans votre livre. Inventée de toute pièce, qui cache avant tout une sorte de coup d'État monétaire américain. Sortie de l'or. C'est qu'à la sortie de l'or et la naissance de ce qu'on appelle les pétrodollars, on se dit, bon, un État, c'est des frontières et c'est une monnaie. Comment, si on veut faire un projet de libre marché sans frontières, il faut amoindrir l'État, ouvrir les frontières, et le mieux, faire une monnaie, disons, qui ne se dévalue plus, qui ne, disons, qui n'est pas pénalisante pour le grand capital. D'accord. Mais, attendez, pardon, j'y reviens. Ah, attends. J'y viens. J'y viens tout de suite. Or, dans une économie, c'est horrible à dire, il n'y a pas 40 soupapes de sécurité. Soit vous dévaluez votre monnaie, soit vous faites payer à une population. C'est sec et net. C'est sec et net. Donc, la haute fonction publique française, et c'est d'ailleurs le conseiller principal de Giscard d'Estaing qui me dit cette phrase atroce, qui me dit, de toute façon, les affaires monétaires, les Français n'y comprennent rien, eh bien, au moins le chômage y comprenne. Il y a eu un choix du chômage. On a voulu abandonner la monnaie, donc la variable d'ajustement des économies, c'est les populations. Et c'est le chômage de masse. Le chômage de masse, mais vous expliquez aussi dans votre livre que c'est au profit de salaires de beaucoup plus bas, qui favorisent l'industrie. Enfin, les industriels, pardon. Les industriels ont cru qu'ils allaient être favorisés. Mais, en même temps, il y a eu le libre-échange et l'ouverture des frontières. Bon, ceux qui ne se sont pas délocalisés sont morts, pour la plupart. Et, avant tout, c'est ce qu'on appelle le capital spéculatif qui a avant tout tiré les marrons du feu. Dans votre livre, alors, c'est vrai que vous avez retrouvé un conseiller de Giscard d'Estaing. C'est vrai que l'interview que vous avez faite avec lui est absolument décapante, c'est le mot qu'on peut se dire. En vous lisant, j'étais littéralement scotché par le cynisme de ces politiques, en disant que la France n'existe plus. Donc, déjà, on avait l'impression qu'ils ont attendu la mort de De Gaulle pour vendre la France. Déjà, c'était déjà latent. Et aujourd'hui, 40 ans plus tard, on se rend compte, effectivement, de la situation aujourd'hui, qu'ils continuent, effectivement, à rendre tous nos pouvoirs, y compris celles de nos banques, puisqu'on n'a plus du tout le contrôle de nos banques. Mais le point important sur lequel je veux revenir, c'est abandonner les Français, abandonner leur bien-être au profit, simplement, d'une idée nébuleuse qui est l'Europe, et qui est surtout, c'est ce que vous expliquez dans votre livre, je vous rappelle, pour favoriser les industries et les salaires les plus bas. Ça, c'est flagrant dans votre livre. Là encore, j'y reviens, soit vous utilisez la monnaie quand vous êtes face à une économie plus compétitive que vous, par exemple, l'Allemagne. Bon. Vous dévaluez votre monnaie de 20%, vos salaires deviennent compétitifs, vous exportez, vous embauchez. Quand vous renoncez à ce pouvoir-là, eh bien, les gens que vous auriez dû embaucher en dévaluant, ils sont où ? D'accord. Ils sont au chômage. Ensuite, on verse une petite larme sur eux. Non, mais justement, voilà, c'est là où je souhaitais venir avec vous. Alors, votre, comment dire, prospective, en fonction de ce qui s'est passé, sur les deux ans ou trois ans à venir, le chômage va continuer à s'aggraver en France ? Il n'y aura pas de changement de politique publique significatif. Il n'y aura pas de reprise de souveraineté. Hollande ne fera rien. Il va faire ce qu'il sait faire le mieux, parce que c'est ce qu'il a appris au Parti Socialiste. Il va attendre, attendre en espérant que la Reich chancelière, enfin Angela Merkel, daigne l'épargner, et attendre un retournement de conjoncture mondiale, qui ne viendra certainement pas. Oui, c'est en attendant Godot. En attendant Godot. On attend la croissance comme on attend Godot. Alors, dans les années 60, la croissance, on allait la chercher. Vous voyez la différence de monde entre le monde sous De Gaulle, le monde sous Hollande ou Flamby ou même Sarkozy. Vous voyez la différence ? Je vois très bien la différence. Alors, autre point intéressant dans votre livre, c'est justement, alors c'est la partie 2, justement, je vais donner la répartition un petit peu du livre. Alors, la partie 1, c'est la préparation de la tragédie, donc c'est tout ce qui se passe en 1973. La partie 2, c'est la vente de la France à la criée. Le processus de 1973 ou la trahison de Jean Monnet. Donc, c'est quand même assez fort. La partie 3, c'est le Parti Socialiste termine la mise en esclavage de la France par la dette. Et la partie 4, la France renversée par la dette. Voilà. Donc, le processus est effectivement bien enclenché. C'est très net. Alors, juste, est-ce qu'on peut revenir sur Jean Monnet ? Dieu le Père. On a vu Marie-France Garraud expliquer chez Tadeï sur F3 que Jean Monnet, donc, était un agent de la CIA. C'est de la politique américaine qui conditionne la politique européenne. Les États-Unis, déjà face à l'Union soviétique, avaient voulu organiser en Europe quelque chose qui soit une zone, sorte de contre-feu à l'Union soviétique. En partant des traités de Westphalie et de la situation de l'Europe autrefois, que les nations en Europe, c'était la guerre. Donc, il fallait les supprimer, les nations. Il fallait donc supprimer les États et les nations, et les nations souveraines. Ça a été dit expressément. Ça a été dit par Bush. Ça a été dit d'abord par Monnet, qui portait, comme chacun sait, le message européen. Il était convaincu, mais il le portait. C'était d'ailleurs un agent américain. On sait même combien il a été rémunéré, puisque maintenant, c'est déclassifié. Alors, on nous présente Jean Monnet aujourd'hui, comme un intellectuel, etc., le père de l'Europe, et j'en passe à des meilleurs. Vous montrez dans votre livre, effectivement, que c'est un agent d'influence de la CIA, qu'il a toujours été, ou quasiment, financé par la CIA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les tenants aboutissants de Jean Monnet ? Et pourquoi on l'a transformé en saint, quasiment ? Alors, oui, saint Monnet. Je comprends d'ailleurs pourquoi il n'étant plus aux Américains, hein, saint Monnet. You have a meeting with Mr. Money. Oh yes, please, come in. Non, mais pour les Américains, ça parle. Il arrive aux États-Unis, on est en 1906, je crois. Il a un avantage, il va apprendre l'anglais très vite, il va être totalement bilingue, ce qui est très rare à l'époque. Et il va vouloir fréquenter aux États-Unis les gens qui comptent. Il va être proche de Jeanne Meyer, patron de la Fed. Il va monter très vite pour, à la base, quelqu'un qui vend de l'alcool. Bon, un très bon cognac, mais ça reste quand même de la vente d'alcool. Il sera mêlé, à partir de ce moment-là, à toutes les affaires diplomatiques américaines vis-à-vis du vieux continent. Je m'explique. Pendant la SDN, dans les années 20, il est déjà aux ordres des Américains pour préparer un projet de fédéralisation européenne. Dans les années 40, pendant la guerre, il pense, il l'écrit d'ailleurs, que le moment est venu de fédéraliser l'Europe après la déflagration mondiale. Déjà, il va se heurter à un homme qu'il va détester dès qu'il va le croiser, qui est le général de Gaulle. La première rencontre est fameuse, c'est quand Monet lui propose de fusionner la France avec l'Angleterre. Et le général de Gaulle, qui est le dernier sous-secrétaire d'État à la guerre du gouvernement Reynaud, le regarde et lui dit, quand les Anglais vont entendre ça, ils vont vous jeter tout habillé dans la tamise. Et vous vous racontez dans le livre, ça c'est extraordinaire, je ne le savais pas, personne ne le savait, parce que là vous m'avez épaté, que Jean Monet a voulu interdire l'accès des studios de la BBC à Charles de Gaulle. C'est quand même incroyable. Il faudra l'intervention de Churchill pour, parce que tout simplement Churchill fait respecter ses droits en tant que Premier ministre, je suis quand même chez moi, et surtout Churchill n'a pas, contrairement aux Américains, de fascination pour ce jeune homme qui change si facilement de maître et de nationalité. Monet va passer la quasi-totalité de la guerre aux États-Unis, dans l'entourage de Roosevelt, il sera l'un des cinq hommes clés de Roosevelt, il va faire l'économie de guerre américaine, il sera en même temps employé à abattre de Gaulle à Alger, c'est lui qui fait une... ses hommes font une partie de l'entourage de Giraud. D'accord. Et d'ailleurs c'est drôle, ils sont passés du Giraudisme, pour beaucoup, à la construction européenne, c'est drôle. Mais Monet ne réussissant pas à abattre de Gaulle à Alger, il est pardonné par Roosevelt, ce qui stupéfait tous les Américains autour de lui. C'est quand même qu'un Français. Il nous surclasse dans le cœur du président. Il ne se fait pas que des amis à l'époque. Une fois la guerre terminée, alors qu'il a hurlé à corps et à cri, on a les lettres que Jean-Pierre Chevènement avait produites de Monet à Roosevelt, qui dit cet homme-là est l'ennemi de l'Europe. Bon, parlons de de Gaulle. L'ennemi de l'Europe, c'est un nouvel Hitler, c'est l'ennemi de la paix. Détruisez-le ! Ah d'accord. Monet demande la destruction de De Gaulle. Qu'est-ce que ça veut dire de détruire un homme en temps de guerre ? On peut se poser des questions. Un vrai semblable. De Gaulle arrive la fin de la guerre et c'est là où les Américains vont employer son génie et De Gaulle va d'ailleurs l'utiliser. De Gaulle ne l'aime pas. Première rencontre se passe mal. Toutes les rencontres se passeront relativement mal. Mais De Gaulle, lui, trouve une qualité. C'est qu'il a une intelligence pratique hors du commun. Donc, il sera un bon planificateur. De toute façon, on n'avait pas le choix. Mais c'est étonnant que De Gaulle ne s'en soit pas débarrassé. Comment vous expliquez ça ? Pour une raison qui est très simple, c'est que les Américains, quand ils nous ont... C'est que dans le gouvernement provisoire, il fallait gérer qu'il n'y ait pas de guerre civile en France au sein des forces de résistance. On avait beaucoup de choses à faire pour pouvoir se débarrasser d'un homme. De Gaulle part en 1946, il ne faut jamais l'oublier. La Quatrième République revient. Monet, lui, est l'homme du plan Marshall. Les Américains vont faire de lui un des hommes qui va... Vous acceptez notre argent, gérer la France. Vous acceptez nos hommes. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que l'OSS devient CIA en 1953. Et l'OSS va créer à travers des tas de, disons, de groupes d'influence, de ce qu'on appellerait, le terme est anachronyme, mais des ONG, des trucs comme ça, sur la création de l'Europe, des tas de petits groupes autour de Paul-Henri Spack, de Robert Schumann, c'est-à-dire de tous les seconds couteaux que Monet va choisir lui-même et qui vont, dans leurs pays respectifs, dispenser l'argent du plan Marshall en sachant qu'ils en réfèrent directement à lui. Je trouve ça totalement choquant qu'aujourd'hui, on nous parle de Jean-Menet et de Schumann. J'ai été au lycée Jean-Menet, donc pour vous dire, à Mortagne-aux-Perches, donc on lui donne même des noms d'écoles. Je suis même étonné que ce ne soit pas un lycée financier, préparant un métier de trader. Je suis étonné que Jean-Menet, qu'on nous présente comme le sauveur, le grand créateur, alors qu'à la base, c'est un traître. C'est ce que vous montrez dans lui. C'est un traître à la France, on entend. Oui, alors, et ça d'ailleurs, c'est en ayant côtoyé des hommes qui l'ont approché, si vous voulez, c'est horrible à dire, mais pour trahir, il faut avoir aimé. Or, un homme comme Monet, si vous lui trahissez la France, il va vous répondre, oui, mais la France n'existe pas. Elle n'existe pas ou n'existe plus. Trahir quelque chose qui n'existe plus. D'ailleurs, Giscard a les mêmes réflexes. Exactement. Giscard a les mêmes réflexes. Alors, c'est absolument étonnant, parce que les idées de Jean-Menet aujourd'hui, donc on est en 2013, elles sont toujours là, elles pilotent l'intégralité de la pensée, on va dire, européenne. Et en fait, on se rend compte que les idées de Monet, simplement, sont une émanation des Américains pour prendre le contrôle de l'Europe. Aujourd'hui, nous sommes devenus, techniquement, à vous lire, enfin, je partage votre avis là-dessus, nous sommes devenus des, je ne veux pas dire des esclaves, mais des provinces. Nous sommes des provinces des États-Unis d'Amérique, tout simplement. L'Union européenne est, mais depuis le début, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Moi, beaucoup de mes amis me disent qu'il faut revenir à l'Europe gaullienne. Il faut comprendre que dans le cheminement de l'Europe, De Gaulle est un accident. En 1958, les Américains ne pensaient pas qu'ils reviendraient, et surtout, ils ne pensaient pas qu'ils se maintiendraient après la fin du conflit algérien. Or, l'Europe puissance, l'Europe gaullienne, déjà, il n'y a que les Français. C'est drôle, il y a le thème d'Europe puissance, il n'y a que les Français et les Russes que ça intéresse. Tout le reste, tout le monde s'en fout. Or, l'Europe, malheureusement, et c'est là où même des gens, des gens que j'aime beaucoup et qui se battent pour ce qu'ils appellent l'autre Europe ou une autre Europe, font une erreur de sens. L'Europe devait terminer là où elle est aujourd'hui. Elle a été planifiée pour arriver là. Alors, justement, on voit que l'Europe fonce dans le mur, même dans ses textes. C'est très net. On va revenir là-dessus, sur quelque chose que vous avez dit hors antenne, on va dire. Revenons à la loi du 3 janvier. Est-ce que vous pensez que la suppression de la loi du 3 janvier, aujourd'hui, est une priorité pour tous les autres partis politiques qui ne partagent pas le point de vue européen ? L'effet premier de la loi du 3 janvier, aujourd'hui, c'est l'euro. Donc, il faut tuer l'euro. Et il faut surtout revenir à une banque centrale, dite dépendante, mais en réalité, une banque d'État. C'est-à-dire, en terminer avec le privilège d'indépendance dont se targue la BCE, qui est indépendante de tout le monde, sauf des marchés américains et de la volonté de la Reich chancelière, vous en conviendrez. En tout cas, la souffrance du bon peuple français. Et de Goldman Sachs. Oui, des marchés américains. Mais la souffrance des peuples du Sud et du bon peuple français n'a pas l'air de démouvoir plus que ça, M. Draghi. Devant la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen, Mario Draghi a également donné son sentiment sur les réformes menées par la Grèce. Mario Draghi. Sur la situation grecque, il est très clair que les progrès au niveau des réformes à entreprendre sont perceptibles et significatifs. Mais il est clair aussi qu'il faut faire plus. C'est ces effets-là, plus que parce que la loi dite du 3 janvier 1973, juridiquement, a été annulée parce qu'elle est entrée dans le processus de Maastricht. mais tout le processus des années 70 en passant par Maastricht pour arriver aujourd'hui à l'état de la BCE, tout ça doit être annulé si on veut recouvrir une souveraineté monétaire. Alors, quels sont les partis politiques aujourd'hui en France ? Il y a Mélenchon, me semble-t-il ? Non ? Marine Le Pen, il me semble ? Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan. Mélenchon, il est en train d'y venir. Ça va lui coûter d'ailleurs très très cher. Mais il fait des progrès. Mais ça va lui coûter très très cher. D'accord. De demander l'abolition de la loi du 3 janvier. Comme vous voulez, vu que ça passe par l'opposition à l'euro, vous avez remarqué, ce qui est arrivé cet été, c'est que les communistes ont frappé Mélenchon dans le dos. Pourquoi ? En disant qu'il était agressif avec Hollande, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils savent ce que certains de mes amis au Front de Gauche savent, c'est-à-dire que les sondages internes font que 60% de la base du Front de Gauche et du Parti de Gauche sont euro-réalistes. C'est-à-dire, ils veulent la fin de l'euro et de cette Europe-là. C'est pour ça qu'il n'y a plus de débat au Front de Gauche. Parce que Mélenchon, je vous rappelle qu'il a appelé à voter oui à Maastricht. Oui, c'est exact. Il a appelé à voter. Non, après, il faut lui faire ce crédit. Il ne faut pas lui cracher dans la figure pour un truc qui s'est passé il y a 25 ans. Mais il ne tient pas son parti parce que soit il écoute sa base, soit il écoute le Parti socialiste. S'il écoute sa base, le Parti socialiste lui tombe à dessus. S'il suit le Parti socialiste et Hollande dans la folie européiste, il perdra sa base. L'euro est l'aboutissement d'une politique qui date en réalité du début des années 90, ce qu'on appelait la politique de francfort qui a fait beaucoup de mal à l'économie française mais pas qu'à l'économie française. Et l'euro est en fait un espèce de carcan qui pèse très 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 lourdement sur notre économie. Il parle de la sortie de l'euro. Bon, très bien. Là, c'est un schéma abstrait. Moi, je suis dans une autre situation. Je suis un acteur de la situation. D'accord ? Donc, je me trouve à l'instant auquel nous parlons, si vous me dites que vous êtes pour ou contre la sortie de l'euro, pour moi, cette question n'a pas de sens. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas moi qui décide si on reste ou si on part. Et deuxièmement, la situation... Attendez. Si vous êtes demain en situation, si vous êtes Premier ministre ou Président de la République, oui, c'est vous qui décidez. Exactement. Et c'est de ça dont nous allons parler. Bien sûr. Parce que dans un rapport de force, entre rester ou sortir, qui sont deux hypothèses, il y en a une autre qui s'appelle la subversion. L'Europe sociale va mal. Un rapport annuel de Bruxelles le confirme, chiffre à l'appui. Le risque de basculer dans la pauvreté est de plus en plus grand, en particulier dans les pays du Sud et en particulier pour les jeunes et les femmes. L'écart entre le cœur et la périphérie de la zone euro se creuse aussi. Sur l'année 2011, 7% de chômage en moyenne dans les pays qui résistaient à la crise, 14,5% dans les pays les plus exposés. Les filets sociaux tendus à l'extrême et soumis aux plans de rigueur ont de plus en plus de mal à protéger des effets de la crise pour preuve la chute des revenus des ménages en Grèce ou en Espagne. Alors, je vais vous raconter une petite histoire qui est arrivée cet été et que très peu de gens ont vu. Il y a eu un débat au sein de l'humanité, du journal l'humanité. Oui, l'humanité existe encore. Il y a des gens qui en douteraient. On se demande d'ailleurs comment. On va faire un débat tout l'été. Ça a commencé vers le 20 juillet. On va faire un débat tout le reste de l'été sur l'euro. Alors, il publie un texte qui s'appelle « L'euro pour un euro de gauche ». C'est quelque chose de ce type-là. Il répond des gens de gauche qui, eux, sont cohérents. Je pense à Jacques Nikonov particulièrement qui assassinent la démonstration en disant « L'euro de gauche ». Oui, avec l'euro de gauche, avec Mélenchon, Merkel, l'European Roundtable. Arrête. Arrêtez, vous vous enfoncez. Les économistes du front de gauche font une réponse en disant « Si, si, on aura l'Europe et la gauche ». Et là, l'UMA, voyant les lettres de protestation, dit « Finalement, le débat qui devait durer tout l'été s'arrête au 5 août. Du 20 juillet au 5 août. Vous comprenez que dans les parties dites de la gauche de la gauche ou de la gauche radicale au sens péjoratif, être radical c'est prendre un problème à sa tête. le débat sur l'euro devient de plus en plus tabou. Parce que, il y a pour l'électorat de gauche un sentiment de trahison sans nom parce que Chevènement les avait prévenus remarquer. Mais l'Europe telle qu'elle est ne peut pas ne pas être. Et ça, Delors le dit, Delors l'écrit dans ses mémoires. Pour faire l'euro, pour faire l'Europe, il fallait la libéralisation financière, la déssegmentation des marchés. Delors le dit. Il n'a d'ailleurs même pas fait que le dire, il l'a fait. Je vous signale quand même que Jacques Delors, il y a à peu près un an, a donné une interview dans un journal anglais. Je crois que c'était de Guardian en disant oui, mais j'avais toujours dit que le roi allait se casser la figure. Comme Paul, les rats étaient les premiers à quitter le navire. C'est extraordinaire. Il fait des vidéos même sur Internet pour dire non, mais la financiarisation, je n'étais pas là, je n'ai rien vu. Oui, oui, je ne suis pas au courant. J'étais pas là. J'ai vu la lumière, je suis rentré. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, même ces gens-là mais j'ai quand même été le premier qui a dit attention, l'euro est au bord du gouffre. Ce qui m'a été reproché mais malheureusement, ça s'est vérifié. La zone euro a été mal conçue. Voilà. Mais dites-moi, est-ce qu'on va faire rêver des Européens de 20 ans avec une Europe avec un seulement comme symbole un Martinet ? Une Europe sanction. Il faut une Europe espoir. Il faut une Europe solidaire. Mais en même temps, qu'ils comprennent bien que si on ne s'unit pas, alors dans 30 ans, on laissera à ceux qui seront à ce moment-là aux affaires un continent à la dérive. On ne peut pas réorienter l'Europe déjà à partir de quelles institutions ? La Commission est presque intouchable. La CJCE est intouchable. Le Parlement européen, c'est un gag. On n'a pas de prise et surtout, l'Europe n'est pas faite pour être défaite. Elle n'est pas faite pour protéger d'éventuels citoyens européens. Elle n'a pas été créée ni pensée pour ça. Il faut comprendre une chose. Quand on est dans le hors-frontière et dans le hors-sol, il n'y a que deux institutions qui tiennent bien hors des frontières. Les religions et les puissances d'argent. C'est tout. Les populations, non. c'est comme ça. Justement, dans votre livre, il y a un chapitre qui est extraordinairement intéressant. C'est là où vous racontez comment De Gaulle, donc revenu au pouvoir, retrouve une France totalement endettée, un peu comme aujourd'hui. Oui, tout à fait. Il y a eu une mission du FMI qui arrive à Paris en 57. Voilà, vous le racontez. et comment ils sauvent la France et désendettent la France avec la Banque de France. Exact. Si vous pouvez nous... Alors, c'est difficile effectivement de résumer tout votre livre. Franchement, vraiment, j'encourage tous les Français à le lire parce que c'est vraiment important de savoir comment la France a été mise en esclavage. Mais il faut quand même savoir que cette loi du 3 janvier peut être abolie et surtout que De Gaulle a désendetté la France quand même. Oui. C'est hyper important parce qu'on nous dit aujourd'hui « Ah, mais il n'y a pas de solution, etc. » Il y a l'Europe, patati, patata. Si je peux juste faire un tout petit retour en arrière sur un point. La France a eu des problèmes de dette tout le long de notre histoire. Nous avons réglé nos problèmes de dette au moins 6 ou 7 fois dans notre histoire. De Gaulle, deux fois. En 58 et aussi en 45. C'est lui qui choisit contre Pierre Mendès France. Mendès France voulait la rigueur déjà, vous voyez, la rigueur. Tout ça, c'est des mots manipules, si vous voulez. C'est des virus mentaux, fondamentalement. Mendès France voulait, bon, les François en ont déjà bavé pendant 4 ans, ils peuvent en baver 2 ans de plus. De Gaulle dit, non, non, on va faire de l'inflation. On va faire de l'inflation pour relever le pays. En 45 et en 58, il dévalue, il fait une bonne dévaluation grâce au brio du Trésor et de la Banque de France. Il fait une bonne dévaluation, il fait les droits de douane et un plan de purge financière. Nous nous sommes déjà sortis de ces situations-là et quand vous voyez l'histoire de France, vous pouvez vous dire que même le gauchiste Mélenchon n'est rien à côté. Quand vous voyez que l'intendant des finances de Louis XIV dit, vous savez, l'État, ça doit faire banqueroute au moins une fois par siècle pour se mettre au pair. On ne paiera pas. Même Mélenchon n'oserait même pas le formuler. C'est là où vous voyez qu'on a reculé sur la puissance de l'État. On n'ose même plus penser ce que l'État a fait. On n'ose même plus dire aux Français, ne vous inquiétez pas, on a déjà été endettés plusieurs fois dans notre histoire, on s'en est sortis. Là, aujourd'hui, ce qu'on dit aux Français, c'est que de toute façon, vous allez payer d'une manière ou d'une autre et vos enfants vont payer, vos petits-enfants vont payer, donc mieux vaut que ce soit vous qui payez puisque c'est votre faute, et vos gamins sont ruinés. Près de 6 000 euros d'augmentation par seconde. C'est le rythme effréné auquel grimpe actuellement la dette publique française. Fin 2012, elle dépasse 1 833 milliards d'euros. La dette française atteint aujourd'hui plus de 28 000 euros par habitant. Un constat alarmant car année après année, la France s'endette de plus en plus. L'Europe entière est en train de nous regarder en disant mais attendez, excusez-nous, c'est quand même un peu gênant que les seuls qui ne peuvent pas réduire la dépense parce qu'ils expliquent que c'est tellement important dans leur économie, ce sont les Français. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Alors à la limite, ça nous regarderait nous, on dirait, bon, on les laisse faire et puis on verra bien ce qui va se passer. Le problème, c'est que la France, c'est une clé fondamentale de l'Europe. Et quand la France, elle est en train d'arrêter devant l'obstacle, il y a toute l'Europe qui lui rentre dedans, derrière, en disant, alors on n'avance plus et nous avons cette responsabilité. Pourquoi ? Auprès de qui ? Quand un homme politique est responsable vis-à-vis de sa population. Ou alors, il faut croire, je mets dans l'ouvrage la citation de Jean-Pierre Raffarin qui, vous savez, la démocratie aujourd'hui, c'est contenter le peuple et contenter les marchés. Je pense que c'est la grande question aujourd'hui. Au fond, dans le passé, l'élection présidentielle dépendait d'un seul facteur, la vie des électeurs. Maintenant, l'élection présidentielle dépend de deux facteurs, la vie des électeurs, mais aussi la vie des prêteurs. Ah bon ? Oui, contenter les marchés aussi. Surtout les marchés. Surtout les marchés, d'ailleurs. Parce qu'ils ont quand même le droit, ils mettent de l'argent dans l'entreprise France, donc ils ont le droit. Attendez, est-ce que c'était ça notre contrat social ? À quel moment on s'est loupé ? À quel moment on a changé d'embranchement ? Et surtout, moi je ne sais pas, je n'ai que 27 ans. Est-ce que... Est-ce que vous, vous l'a demandé ? Non, pas du tout, mais effectivement, à quel moment on a, on a sacrifié le bien-être des Français au bien-être des marchés financiers ? Et à quel moment ? C'est dans les années 80. C'est dans les années, c'est dans les décennies, c'est 75 à 85, où le changement se fait totalement. On le voit très bien dans votre livre, ça. On le voit vraiment très bien. C'est absolument fascinant à quel point votre enquête montre les rouages, les points précis. Un, c'est parfois, ça tient, on va dire ça comme ça, mais ça tient à une virgule. Michel Rocard, il y a quoi ? Il y a deux mois ou trois mois sur Europe 1, vous l'avez entendu ? Oui, on l'a aussi entendu. Ça lui a échappé, je ne sais pas, il a dû prendre une pilule, quelque chose. Ou l'âge se fait sentir. Non, non, mais il a clairement dit que c'est le problème. Aujourd'hui, c'était la loi du 3 janvier. Je n'invente rien. La Banque de France a été créée en 1801 et jusqu'en 1974, ça fait quand même du temps, elle finançait l'État sans intérêt. Sans intérêt. Si on était resté là, aujourd'hui, avec tous les emprunts qu'on a fait depuis, puisqu'on l'emprunte tous les ans, la dette publique française serait de 16 ou 17% du prix national brut. Mais en 1974, on a eu une loi stupéfiante qui s'appelle la loi bancaire qui a interdit à l'État de se financer sans intérêt auprès de la Banque de France. On a obligé les États à aller se financer sur le marché financier privé à 4 ou 5%. Et du coup, notre dette, elle est maintenant à 90, 91% du prix national brut. C'est un peu effrayant. On va ré-endetter l'État alors qu'on était arrivé à régler ce problème-là des dettes vis-à-vis du privé. On était arrivé à le régler. Nos rois de France se réglaient en réglant... C'est peut-être pas l'envie de toujours une solution, on va dire ça comme ça. Bien que ce n'est pas l'envie qui nous manque d'aller faire la faute du bancaire. Si vous voulez, c'est une méthode comme une autre de restructuration de la dette. Mais on était arrivé à partir des années 30, surtout à partir de la loi de 34 où on monétise beaucoup et surtout après 45, on était arrivé à régler ce problème-là parce qu'on était arrivé à la monnaie souveraine, à la banque souveraine. C'est-à-dire que la Banque de France avait organisé tout un circuit d'argent gratuit dans l'économie française. C'est ce qu'on appelle le circuit du trésor. Et on était arrivé à ne plus se poser la question avec qui on va être endetté. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait plus de dettes. Il y avait 20% de dettes sous De Gaulle. Mais c'était avec les populations. Il est préférable que la France soit endettée aux Français et que les intérêts que paye le gouvernement sur ces bons du trésor soient effectivement payés aux Français et pas à des banques étrangères. C'est ce qui a permis, vous le montrez dans votre livre, à toute une classe moyenne d'électivement et d'avoir des bas de laine. D'avoir ce qu'on appelle le fameux bas de laine. Oui, voilà. Oui, c'est le... Et ça a permis également de payer en partenariat peuple-État les grands travaux de la France des années 60 parce que c'est ça que les gens doivent comprendre. Dans les années 60, c'est pas si vieux que ça. C'est la génération de... En tout cas, pour moi, de mes parents. C'est votre génération, Pierre. On a eu l'aménagement du territoire, le TGV, le Concorde, Ariane, la conquête spatiale. À aucun moment, personne ne s'est posé la question combien ça coûte. Oui, et qui finançait ? Et aujourd'hui, on ne va pas... Là, il y a un aménagement universitaire du pâteau de Cerclay. On n'imagine même pas le terminer parce qu'au prix de la rame de métro pour emmener les étudiants de Paris là-bas, on se dit qu'on ne va pas pouvoir le financer. C'est comme le brave Raffarin qui dit heureusement, on a fait des économies, le TGV va pouvoir arriver à Bordeaux. Non, mais ce que vous m'entendez, effectivement, c'est que les marchés financiers ont pris le contrôle de la France grâce à cette loi. Je vous résume. Ils ont pris le contrôle du pays grâce à la loi du 3 janvier. On restera esclave des Américains ou des marchés financiers tant qu'on ne se révolte pas. C'est bien ça ? Oui, parce qu'on ne peut pas tout attendre de la décrépitude de l'euro parce qu'il va falloir que quelqu'un en sorte. Il faut un acte de volonté pour se sortir de cette situation. Mais il n'y a pas de volonté. Vous voyez bien qu'aucun politique ne peut sortir de l'euro. Justement. Donc, qu'est-ce que vous voyez ? Quel est votre sentiment ? Alors, à titre personnel, je pense que le système peut se survivre encore quelques temps en émettant juste la quantité de monnaie nécessaire, ce qu'on appellerait du ponzi népotique, c'est-à-dire du ponzi pour les amis. Mais ni vous ni moi n'en faisons partie. Donc, pour nous, ça ne va pas être joyeux. Et nos internautes n'ont plus. Or, ils peuvent tenir à un moment comme ça. Pour le reste, ça va passer par la contrainte. C'est pour ça que j'ai très très peur d'un raidissement des libertés publiques en France dans les quatre ans à venir. Ça, j'en suis dans les quatre ans qui restent à François Hollande, je ne suis pas certain qu'il pourra en faire l'économie. Qu'est-ce qu'il va faire ? Donnez-nous une idée de ce qu'il pourrait faire. Alors, c'est très difficile, mais ça peut avoir différents degrés. Ça peut être, on l'a vu avec l'affaire dite du mariage pour tous, ça peut être des consignes assez lourdes vis-à-vis de manifestants pacifiques en termes de, disons, disons qu'on a dit au CRS de se lâcher. Ça peut être des arrestations préventives comme qui commencent dans les milieux déviants. Là, il y a eu cette affaire de ce rockeur métalleux norvégien qui n'avait pas l'air... Qui est certainement un allumé, mais certainement pas méchant. Ça ne méritait pas tout ce cirque-là. Ça ne méritait pas tout ce cirque médiatique et surtout, c'est une arrestation préventive. Ce qui, je rappelle, est illégal en droit français. Et on a déjà eu le cas avec Tarnac. Je ne sais pas si on se rappelle, si nos ennemis se rappellent peut-être de l'affaire de Tarnac. C'était déjà ça. Ça, ça peut se multiplier. La criminalisation de l'euro-réalisme ou de l'euro-scepticisme est possible. Ah oui ? C'est pas impossible. C'est-à-dire que si on devient ennemi de le... Si on prend des positions... Pas impossible. La vôtre ou la mienne ou d'autres personnes que nous regardent en disant je suis contre l'euro, je veux l'abolition de la loi du 3 janvier et d'autres lois, etc. qui détruisent le pays. Ce n'est pas impossible. Donc ça serait criminalisé. Ça pourrait être. Je ne dis pas que ça ne va l'être absolument pas. En tout cas, je n'espère pas. Mais un système aux abois, il ne reste pas qu'à rendre choix. Hollande a encore 4 ans. L'Union européenne en t'en tenir. Et l'Union européenne devient de plus en plus un univers carcéral pour les peuples qui y sont. Demandez aux Grecs, demandez aux Italiens, demandez aux Espagnols, aux Portugais. Maintenant, même les Néerlandais décrochent, sans compter les pays de l'Est qui décrochent à l'exception de la Pologne. Et les Français, on est déjà allé très loin pour l'Union européenne. Je rappelle qu'on a annulé, pas juridiquement, mais on a réécrit un référendum. Nous, on avait dit non. Eh bien, ce sera non et tant pis pour vous. Je rappelle que ça, ça s'appelle, je cite la grande juriste Anne-Marie Lepourrier, ça s'appelle une fraude à la Constitution qui, en politique, on appelle ça coup d'État. Il faut se mettre dans les mots. Or, ça a déjà eu lieu, ça. Si ça, ça a eu lieu, le reste peut. Je me souviens d'ailleurs de l'intervention de Marie-France Garraud, là aussi, sur FR3, mais on n'a pas le souvenir d'avoir entendu Mme Garraud, et d'autres d'ailleurs, se révolter lorsque Lisbonne a été passée. C'est assez étrange d'ailleurs. C'est une mécanique extraordinairement forte. Quand on a fait comprendre aux populations qu'elles, premièrement, elles n'avaient le droit que de s'opposer que par le vote. Alors que, en France, on a eu des jacqueries, on a eu une révolution quand même, on a eu des gens qui ont fait plus que s'opposer par le verbe. Aujourd'hui, le temps n'est plus à ça. On dit, il faut être un bon citoyen, il faut voter, et après, on fera ce qu'on veut de ton vote. Bon. Et surtout, dans un pays, Régis Debré le dit très bien, dans un pays qui n'est plus libre, personne n'est libre. Et les Français la sentent, cette dépossession. Une part de l'effondrement psychologique du peuple français aujourd'hui est liée directement à la perte de son destin. Bon. Ils ne peuvent rien y faire, ils ont le sentiment de ne rien pouvoir y faire. Et justement, la perte de leur destin, et bien malheureusement, l'origine, c'est ça. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. C'est l'ensemble de ce processus-là. Vous prenez le porte-monnaie de quelqu'un, parce que techniquement, c'est ça. On a pris le porte-monnaie des Français et on leur dit quand vous voulez faire une dépense, vous demandez l'autorisation de Bruxelles ou de ceci ou de cela. Aujourd'hui, ça se voit, les populations, quand on fait une analyse de qui s'oppose à l'Europe en France, aujourd'hui, c'est vraiment, c'est les employés, c'est les ouvriers, c'est maintenant de plus en plus les cadres qui se sont écrasés. ça vient vraiment du tréfonds de la population. Or ça, pour arrêter ça, comme ils ne feront rien, je pense malheureusement qu'ils vont essayer de ne pas régler les problèmes mais de frapper ceux qui les posent. Or le problème, c'est un choix, c'est ça qui a été décidé dans les années 70. on avait un système cohérent, peuple, État, Banque de France, donc avec tout ce qui est avec, la planification, les droits de douane, c'est-à-dire on avait un État, on a fait un choix qui est le choix libre-échange, dette, marché, chômage. Et donc, chômage, nécessairement, comme variable d'ajustement. Et maintenant, ça va être dette, marché, chômage, et si tu n'es pas content, tu dégages ? Je parlais d'un redissement autoritaire tout à l'heure. Absolument. Alors, pour conclure, quels sont, au niveau des parlementaires, est-ce que les parlementaires français, parce que vous les connaissez bien, est-ce que les parlementaires français se rendent compte de tout ça ? Ou juste, ils sont là, ils sont élus, et ils s'occupent de leurs petits problèmes locaux, et ça ne va pas plus loin ? Alors, les questions financières, d'un point de vue général, n'intéressent que peu les chambres. C'est indiscutable. Et surtout, quand, dans n'importe quel problème, j'ai eu cette discussion avec des gens de différents groupes, des tas de fois, quand, dans n'importe quelle situation, vous dites, vous savez, il y a un problème, dans ce problème, on ne peut pas nier l'euro. La discussion se ferme, tout de suite. Je vous donnais un exemple récent, à titre personnel. j'avais une discussion avec des gens qui sont proches de la droite de l'UMP, et je leur dis, bon, ils me disent, oui, mais l'entreprise française n'est pas compétitive par rapport aux Allemands. Il faut 100 milliards d'allègements de charges. Je dis, oui, certainement. Mais, l'euro est une subvention permanente à l'économie allemande, contre nous. ça a arrêté la discussion, tout de suite. Parce que l'euro reste intouchable, l'union est intouchable, et de toute façon, vous répétez ça trois fois, vous êtes étiqueté Front National, ou alors inconséquent Front de Gauche, ou de l'autre côté, Gauchiste ou pire, Chevenementiste. Anarchiste, Chevenementiste ou anarchiste. Voilà, le... Ou alors pro-russe. et de plus en plus, c'est pro-russe. Oui, voilà, c'est... Pro-russe, c'est très fréquent maintenant. Et c'est pour ça qu'on poutinise, avant on hitlérisait, maintenant on poutinise l'adversaire, parce que, comme reprise en main nationale et étatique d'une économie, c'est vrai que Vladimir Poutine, vu l'état dans lequel il a trouvé la Russie, disons que c'est un cas d'école. C'est un peu comme De Gaulle, lorsqu'il a retrouvé la France. C'est grosso modo la même chose. C'est tout à fait qu'on parle. Et d'ailleurs, De Gaulle est une référence de Russie unie, du parti du président. Il y a d'ailleurs l'un des hommes de Poutine au premier chef, l'un des conseillers les plus proches qui est Rogozin, est un gaullien, un gauloâtre, hors du commun. C'est lui quand même qui a fait faire la plus grande statue du général devant la Maison Blanche, donc devant la Douma. Elle fait, je crois, 8 mètres de haut. C'est ça la grande... Je terminerai par là. J'ai interviewé Roberto Lavagna, l'homme qui a sauvé l'Argentine. Il m'a dit une chose. Il m'a dit premièrement, vous l'Europe, vous n'êtes pas là où nous on était, mais vous allez y venir. Patience. Attendez encore, mais vous allez y venir. Dans le même état où nous on était. Moi, quand j'ai dévalué, quand j'ai repris ma liberté monétaire, j'ai été menacé par l'ensemble de la classe financière mondiale, par les organisations internationales qui sont le... Le FMI, l'OMC, etc., qui sont la voix de son maître. Or, il m'a dit, j'ai dévalué quand même et l'Argentine s'est remise. Bien. Ce choix, nous n'y couperons pas. Un jour, il faudra bien que quelqu'un choisisse. Bien. Écoutez, en tout cas, c'est une conclusion. Même si je ne suis pas certain que l'Argentine soit sauvée parce qu'on a vu il y a à peu près un mois que l'Argentine a été obligée d'instaurer un certain nombre de contrôles de prix et qu'il y a encore un certain nombre de procès justement pour le remboursement de dettes. Mais, je rappelle effectivement et c'est une très bonne conclusion que les Argentins ont découvert un lundi matin que l'ensemble de leurs distributeurs automatiques de billets de banque seraient fermés pour une période indéterminée. C'est comme ça que ça a commencé. Les Chypriotes ont eu une surprise du même acabit il n'y a pas longtemps. Exactement. Mais les Argentins ont payé un prix un tribut beaucoup plus cher. Et je pense que la même chose de toute manière nous avons vu ça c'est une opinion je ne sais pas si vous la partagez mais on y va doucement mais à chaque fois ils sauvent grâce justement à la planche à billets américaine. Tout à fait. C'est extraordinaire que la presse économique française on s'en fout mais ne le dise pas qu'aujourd'hui les banques françaises sont sauvées par la planche à billets américaines. Écoutez merci à vous merci à vous Pierre-Yves. La loi du 3 janvier enquête sur la 3 janvier une véritable enquête c'était mission impossible au départ. Non mais c'est vrai c'était mission impossible le fait que vous avez fait parler le bras droit de Giscard d'Estaing est absolument étonnant. Donc on voit bien que et d'ailleurs il a été extrêmement honnête avec vous. Il y a d'autres interviews mais celle-ci est franchement l'une des plus intéressantes. Merci à vous Pierre-Yves. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada